Bonjour à tous, nous sommes le dimanche 13 août. La semaine dernière, le jour de la Transfiguration, nous avions la joie de voir un million et demi de jeunes qui étaient partis aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne. Et parmi ces jeunes, et vraiment un exemple typique de cette jeunesse assoiffée de Dieu, et bien Michael et Maxence qui reviennent des JMJ. Et ma première question c'est de leur dire d'abord est-ce que vous avez été heureux de ces Journées mondiales de la jeunesse ? Oui, ça va. Oui, bien sûr, on a passé deux semaines fantastiques. Fantastique ? Vous avez passé deux semaines, alors en quoi consistait votre première semaine ? La première semaine était à Porto, donc on était en paroisse, et donc des activités organisées par la paroisse, hébergées chez des paroissiens. Voilà, donc nous avions quatre prêtres, notre archevêque, la messe tous les jours, des enseignements, des temps de prière, tout ça. Et après donc nous sommes partis à Lisbonne la deuxième semaine. Et qu'est-ce qui vous a marqué dans cette première semaine d'enseignement ? La première semaine ? Moi j'ai beaucoup apprécié les messe, tout ça, et puis aussi pouvoir rencontrer notre archevêque, pouvoir échanger avec lui aussi. Oui, je dirais pareil, le fait d'avoir notre archevêque pratiquement tout le temps avec nous en fait, c'est quand même pas commun. Très bien, c'est une belle expérience. Et ensuite la deuxième semaine, qu'est-ce que vous êtes arrivé à Lisbonne ? À Lisbonne, enfin voilà, Kélouz qui est à côté d'Isbonne, voilà exactement. Et comment étaient organisées les journées ? Donc le matin, enseignement, voilà, une catéchèse plus la messe, donc voilà, avec de nombreux prêtres, peut-être plusieurs dizaines de prêtres, quatre évêques. Et ainsi que le cardinal de Luxembourg. Et puis après, c'était un temps libre où il y avait des visités, où il y avait des conférences, visiter des choses. Et qu'est-ce qui vous a marqué aussi à Lisbonne ? D'un point de vue patrimoine, d'un point de vue conférences, d'un point de vue... D'un point de vue patrimoine, c'est vrai qu'il y avait la torée de Belém, on a pu visiter, après forcément la messe avec le pape qui était exceptionnelle. La veillée ? La veillée aussi. La veillée, ça vous a touché ? Qu'est-ce qui vous a touché dans la veillée ? Oh ben l'adoration. L'adoration. C'est le meilleur. La joie aussi. Les rencontres avec les autres jeunes des autres pays ? Un petit peu, mais... Ça n'a pas été évident. Comparé à Cracovie, je trouvais que c'était beaucoup plus difficile de se rencontrer, parce qu'on était souvent en transition pour aller d'un point A à un point B, donc c'était moins évident de rencontrer les autres par rapport à Cracovie. Et le message du pape, vous retenez quoi ? Non, non, mais il a parlé aux jeunes, qu'est-ce qu'il a dit aux jeunes ? C'est vrai que d'aller dans le monde, d'évangéliser. D'évangéliser dans la mission. Alors le Portugal, c'est une terre d'accueil. Vous avez bien sûr dit « obrigado », vous avez dit « muito bem », vous avez peut-être mangé aussi le fameux plat, comment on l'appelle le plat ? Le bacalhau. Le bacalhau, voilà, vous en avez mangé ? Oui. C'est bon la morue avec les pommes de terre ? Oui, c'est ça. Est-ce que vous êtes allé à Fatima ? Non, malheureusement, je n'ai pas pu y aller. D'accord. J'ai essayé. Donc aujourd'hui, c'est le 13 août, c'est un des jours de l'apparition de notre homme Fatima. Voilà, on est la veille du 15 août, c'est bien que vous ayez pu témoigner de cette joie aussi. Est-ce qu'il y aura une suite après de votre JMJ ? Est-ce qu'il y a prévu quelque chose ? Oui, il est prévu, c'est encore en train de se décider, mais que fin novembre, il y a un groupe de Portugais qui viennent dans le diocèse. Ah, très bien. Voilà, une belle initiative. Bon, on leur préparera, nous, plutôt jambon-beurre ou steak-frites, ou alors les tomates farcies à la Provençale. Voilà. Merci Maxence et du Cahed. Et maintenant, il est temps d'aller se préparer pour la messe et célébrer aussi cette belle messe du 13 août qui nous prépare à l'Ascension de Marie, à Jésus par Marie. Marie se mit en hâte et elle partie visiter sa cousine. C'est ce que vous avez fait en allant au Portugal, puisque c'était le thème des JMJ. Voilà, bon dimanche à vous tous et que ça donne envie de cette joie, de la foi qui nous garde jeunes toujours. Amen.